C'est un mot turc qui n'est pas très utilisé et qui signifie l'exilé, le déraciné, celui qui est loin de ses terres natales. C'est pas un prénom, mais j'ai toujours aimé ce mot comme prénom potentiel. Ça fait des années que je le traîne avec moi, il y a plein de personnages dans les histoires qui s'appellent Yadèle. Donc on pourrait ressourcer 5-6 Yadèle à travers mes nouvelles. Et pour mon premier film, étant donné aussi l'histoire que je voulais raconter, je me suis dit c'est Yadèle, c'est Yadèle le titre du film, c'est Yadèle le prénom du personnage, et c'est enfin Yadèle en chair et en neus à l'image. Yadèle veut dire ça et ça colle super bien avec le film. On va sous la table. Allez, on va sous la table. Allez. Action. Allez, action. Tu peux faire un prix de bébé, hein ? Ouais, 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 ouais Chut, chut C'est un peu non, en général C'est quoi ta gamme ? Ouais, je pense qu'il y en a, ouais C'est quoi ta gamme ? 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 Toutes les images étaient déjà claires Je voyais exactement le film que Kevin voulait Je voyais aussi le type de jeu qu'il voulait, le ton Je suis très vite rentré dans son trip J'ai beaucoup travaillé avec ma petite caméra Pour voir ce qu'il y avait moyen de trouver Et puis, en en discutant avec Kevin Ce qui l'intéressait, c'est qu'on a fait des répètes en amont Ça nous a beaucoup servi parce qu'on est arrivé sur le plateau de tournage Et on a pu avoir la liberté de trouver des petites choses en plus Qu'on avait déjà répété avant On s'est juste rencontrés pendant trois, quarts d'heure, une heure On a commencé à parler Il y avait, il devait aussi aller voir des comédiens à Paris Je l'avais envoyé une petite pointe en lui disant Bah, tu prendras sûrement un français comme ils le font tous Mais pourquoi tu dis ça ? Même si c'est pas vraiment mon premier film ici Mais c'est mon premier rôle Donc ça, c'est la première fois Et je dois dire qu'on s'est bien rencontrés avec Pascal Il y a des... Non ! Chaque année, tu fais pareil Tout ça, c'est dans ta tête Qu'est-ce que tu sais de ma tête ? Arrête Ok, cut Action ! Tu ne vas pas revenir avec ça Et chaque année, tu fais pareil Tout ça, c'est dans ta tête Qu'est-ce que tu sais de ma tête ? Action ! Et tu ne vas pas revenir avec ça Chaque année, tu fais pareil Et tout ça, c'est dans ta tête Qu'est-ce que tu sais de ma tête ? On a passé une après-midi de casting Où on a cherché des choses et tout ça Il y avait une fraîcheur On a tous les trois flashé, quoi Les uns sur les autres Et le courant a vite passé, tu vois Et on va faire plusieurs prises Dans différentes valeurs de plan Pour mettre tout le jeu en valeur Parce que c'est quand même le plus important Donc, voilà Juste garder en mémoire ces quelques repères techniques Et à l'intérieur de ça, jouer, quoi Toi, tu es moins concerné Parce que toi, tu es tout le temps à l'image Et tu es sur le ring C'est plus délire, en fait Je suis Vianel Mais je n'étais pas encore sûr Donc j'ai continué mon casting Et puis, au bout de quatre mois Quand il n'y avait plus personne Qui collait avec l'âge Ou le profil du personnage Et que j'avais l'impression D'avoir vu tout le monde En tout cas, tous les gens Qui étaient à ma portée Je me suis dit Mais c'est lui, c'est lui, quoi Et je n'arrêtais pas de revisionner Et de faire visionner Les castings à mon entourage Et à chaque fois, c'est lui qui ressortait Parce qu'à côté de ça Je cherchais aussi Delia Qui est son partenaire dans le film Et j'ai commencé à combiner Des acteurs et des actrices Pour faire un peu Le dernier tour du casting Et à un moment donné Mais ça, c'était vraiment Un hasard de rendez-vous Hutman s'est retrouvé A jouer avec Pascaline Qui joue Delia finalement dans le film Et tout de suite, je me suis dit Bah, je l'ai le couple du film Tire-toi ! Non, je veux rester avec toi ! Allez, coute ! Ah, tu vas être avec toi ! Yadam, stop là ! Arrête-toi ! Arrête-toi ! Camera ready ! Action ! Yadam, stop là ! Stop ! Stop ! Arrête ! Coute ! Silence ! Action ! C'est parti 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 ! Moi, je suis parti du cas des deux canines, tu vois ? Du canine qui est né et mort à un moment dans la famille Et puis après, je me suis dit Putain, en fait, c'est marrant C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! La mère ! Oh, m'brat, quitte-s-en ! Zaten gitmiş gide j'a kadar ! Zaten gitmiş gide j'a kadar ! Ne biçim adamsın sen ya ! Ne biçim adamsın sen ya ! T'était trop long toi ! Oui ! Parce que là, lui aussi il est là ! Havrılacak, valla ! Bir daha görmeyem sana lan ! Şeytan görsün yüzümü senin ! Şerefsiz ! Ulan, parçalarım sen ! Havrılacak, valla! Havrılacak! 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 Havrılacak ! Adam, you kenürler! qui n'essayent pas de le changer non plus. Et ce quelqu'un c'est Delia, c'est en même temps une présence très affectueuse, elle est tendre avec lui, elle essaye parfois de lui faire comprendre qu'il n'est peut-être pas dans le vrai, mais elle va jamais essayer de lui imposer son opinion et au final elle est surtout là pour essayer de prendre soin de lui et c'est ce qu'elle fait jusqu'à ce qu'à un moment donné elle ne soit plus dans le film pour des raisons un peu mystérieuses jusqu'à la fin. Elle est là que si Yadel veut bien qu'elle soit là et à partir du moment où consciemment ou inconsciemment Yadel ne veut plus qu'elle soit là, elle n'est plus là. Est-ce qu'il y a de l'amour entre eux c'est un amour d'enfant plutôt, c'est un amour d'enfant parce qu'avec elle Yadel peut être comme un enfant et ne pas se faire taper sur les doigts et raconter des choses énormes et parfois absurdes et quand même se faire entendre. Un peu un amour fraternel comme ça ? Oui c'est presque une soeur, en même temps elle est maternelle, en même temps je dirais elle est toute apprêtée quand on la voit dans le film alors qu'Yadel il est complètement négligé, il a des problèmes de peau donc il y a un contraste aussi qui est assez frappant entre eux et je voulais que Delia soit toute en couleur et soit printanière comme ça pour contraster toi avec l'univers un peu sombre d'Yadel et en même temps elle c'est sa meilleure amie quoi donc quelque part Yadel arrive à exprimer son côté coloré peut-être avec elle. Mais de côté on a tout ça Yadel en soi, c'est vrai que le film a priori se concentre sur un modèle qui pour des raisons bien précises a un problème d'identité, des raisons liées à ses origines, à l'histoire de sa famille, donc c'est une histoire très personnelle, individuelle mais en extrapolant un peu, je me suis moi-même rendu compte quelque part que ça pouvait devenir une question plus universelle, qu'aujourd'hui il y a beaucoup beaucoup de gens qui ont un sentiment de déracinement comme ça, même dans la ville où ils ont vécu toute leur vie, c'est peut-être l'effet de l'époque, on se sent un peu despaché de la réalité comme ça et on les bombarde en plus de plein 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 de choses dans les médias, les pubs qui ont pour but de nous donner des images un peu idéalisées comme ça de qui on est censé être et comment on est censé être et qu'est-ce qu'on est censé aimer et à quoi doit représenter les femmes, à quoi doit représenter les hommes et là c'est l'aspect plus universel du film et donc finalement si on prend un tout petit peu de distance par rapport à l'histoire personnelle du personnage, le parcours, le chemin qu'il fait dans le film, je crois que tout le monde peut s'occuper et pour l'instant je sens que les gens s'intéressent, qu'ils soient touchés ou non directement par son histoire, parce qu'il y a ce côté se chercher et s'affirmer et pour l'instant je sens que les gens s'intéressent, qu'ils soient touchés ou non directement par son histoire, parce que les gens s'intéressent, qu'ils soient touchés ou non directement par son histoire, c'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Tu sens le plus possible de mouiller ? C'est parti, c'est parti ! On se tiens après ! Go une repétition ! On tourne, action ! Action ! Action ! C'est la première rangée ! C'est bon pour toi ? Oui ! OK ! C'est la première rangée ! C'est la première rangée ! C'est la première rangée ! Pour être, il faut le vouloir. Et ce n'est pas trop court. Et souvent, devoir affronter son entourage, sa famille, ses amis, pour s'arracher à tout ce qu'on attend de nous. Donc voilà, à ce niveau-là, Yadel devient à un moment donné universel. Mais il y a aussi quelque chose de plus précis dans le film, qui est le besoin de Yadel d'exister par rapport aux gens qui sont censés aimer le plus. Mais qui n'aiment pas vraiment la réalité d'Yadel, mais l'idée qu'ils se sont fait de lui et ce qu'ils auraient voulu qu'il soit. et qui n'est pas... Donc c'est ce malentendu énorme, en fait, qu'Yadel règle pendant tout le film les périodes de sa vie. ... 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 C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. 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 C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 C'est parti.